Nous terminons la French Week dans sa cinquième édition. Ça a été un énorme succès puisque nous avons accueilli plus d'une trentaine d'événements et en ce qui concerne la composante French Pies, nous avons eu plus de 20 restaurants qui ont participé à ce programme. C'était une grande satisfaction parce que nous avions évidemment souhaité que la French Week prenne une dimension cette année encore supérieure aux années précédentes. Donc nous avions dans la programmation prévue, en plus de la partie économique, une partie culturelle, une partie éducative qui était très construite. Dans la partie culturelle, nous avons eu la chance de commencer la French Week avec le festival de jazz de Nice. Donc c'était un privilège d'avoir ce festival qui est l'un des meilleurs festivals de jazz du monde qui a accepté d'avoir cette représentation ici à Miami et qui nous a permis également de reprendre ou de réactiver une connexion, une relation entre la ville de Miami et la ville de Nice qui, je le pense, contribuera à réétablir des courants d'affaires. Donc ça c'était le point de démarrage. Le point important ou l'événement important suivant a été le déjeuner de l'ambassadeur. C'est maintenant un événement institutionnel puisque l'ambassadeur nous fait l'honneur de venir dans la célébration de la French Week ou au début de la French Week tous les ans. C'est une opportunité pour la communauté française de le rencontrer et de l'écouter sur l'évolution des relations qui sont évidemment toujours excellentes entre les États-Unis et la France. Deux événements table ronde organisés par la Chambre de commerce. Une table ronde sur le marketing du vin qui a été, comme tous les événements d'ailleurs, full house donc complètement actif, tout à fait actif. L'idée étant de rechercher les raisons pour une perte de marché relative de nos vins sur le marché de Floride et je pense que cette table ronde nous a donné la possibilité d'aller vraiment en profondeur sur ces raisons qui, si on veut les résumer, tiennent essentiellement évidemment à une concurrence des marchés émergents, essentiellement des marchés émergents de l'Amérique latine, mais également à un manque de promotion de nos produits français. Donc c'est quelque chose que nous allons adresser dans le futur et donc cette table ronde a permis un point de départ d'un plan d'action. L'autre table ronde était une table ronde sur la nouvelle urbanisation ou l'évolution de l'urbanisation de Miami. Miami change son modèle d'un modèle de résidence, d'environnement résidentiel avec un lieu de travail centralisé sur le Danton de Miami ou le Bricol vers un système qui en Europe est beaucoup plus conventionnel, c'est-à-dire un centre de vie au moment ou à l'endroit du travail. Donc une coexistence entre le centre de vie et le centre de travail. Donc cette table ronde a accueilli notamment le développeur Swire Group, qui est un développeur de Hong Kong et qui est venu nous exposer son projet de City Center, de Bricol City Center. Autre composante culturelle très importante, ça a été la venue de Marc Lévy. Marc Lévy qui est l'auteur le plus vendu en France et qui a participé à la Book Fair, donc c'était aussi l'une des grandes premières, puisque nous avions une visibilité française au moment de la Book Fair et Marc Lévy nous a fait le plaisir d'animer deux événements. D'une part, une conférence dans deux écoles, l'école française de Carver et l'école de Believer, et également d'animer une conférence cocktail organisée par la Chambre de Commerce. On a aussi mentionné la promotion French Pies, qui est un grand succès. Nous avions débuté l'année dernière avec une vingtaine de restaurants. Nous avons été très satisfaits d'accepter un nombre de restaurants supplémentaires et nous avons adjoint à la formule précédente un café spice qui donne la possibilité à la communauté de Miami de rentrer dans nos traditions françaises, qui sont un, le petit déjeuner, le café croissant, et deux, le goûter de quatre heures. Donc c'est évidemment une addition qui était très importante. L'idée de French Pies étant d'offrir à moins de 100 dollars un repas gastronomique, un dîner gastronomique, incluant le vin. Et là aussi, il faut mentionner que le vin était une addition à notre programme. En concerne la soirée de clôture, elle se tiendra au Dibi Bistro. Dibi Bistro, c'est un des restaurants les plus en vogue de Miami. Nous aurons la possibilité d'accueillir évidemment tous nos sponsors. Nous aurons la possibilité d'accueillir tous les partenaires de cette French Week. Et point d'orgue de cette célébration de fin de French Week, la tour de Miami sera illuminée aux couleurs françaises. Donc nous aurons la possibilité d'illuminer Miami à nos propres couleurs. Je terminerai en disant que dans l'édition à venir de la French Week, évidemment, il faut faire plus loin et plus fort. Donc il faut passer à l'étape suivante. Il y a plusieurs éléments qui sont à tenir en ligne de compte. La première, c'est qu'il est clair que le succès de la French Week a été cette coexistence entre une partie économique, une partie culturelle, une partie éducative. Et également, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, la visite d'une mission économique de Guadeloupe. Nous irons encore plus loin dans cette voie. Le partenariat avec le Consulat de France est absolument essentiel, puisqu'il nous permet d'avoir une dimension évidemment amplifiée, un effet de levier évident, notamment sur la partie culturelle. Donc pour le moment, c'est un petit peu tôt de savoir quelles seront les lignes directrices. Nous étions passés dans la partie culturelle de l'art plastique à au performing arts cette année. Je pense qu'on essaiera l'année prochaine de faire les deux, c'est-à-dire une forte partie art plastique et une forte partie de performing arts. Et en ce qui concerne la partie économique, je pense que nous avons tracé le chemin des missions économiques. Et ce qui serait idéal, c'est d'avoir une grande mission économique l'année prochaine, qui sera donc à l'image de celle que nous avons eue cette année sur la voie. Merci.